de l'immortalité, etc. Donc, concept dans la philosophie, au fond, avait la charge, la philosophie avait, si on dit les choses très rapidement, la charge de penser, ou plutôt d'ailleurs de définir des notions, des concepts, des substances, causes, etc., qui ensuite permettaient, une fois qu'on les avait bien comprises, de se tourner vers ce qui importait fondamentalement, c'est-à-dire la théologie, cette fois-ci, comme science de la révélation, comme articulation pour la révélation chrétienne, c'est-à-dire en tout cas de l'Occident, de l'Europe, et puis la raison. Alors évidemment, on est sortis de ce schéma de relations ancillaires qui, en même temps, comme la théologie était la plus grande des disciplines, la plus grande des facultés, évidemment, la philosophie qui se trouvait juste en dessous, dans la hiérarchie, se trouvait par la même aussi valorisée, en un sens. Et c'est d'ailleurs une question, qui me travaille un peu, de savoir si ce destin, certes hiérarchique, cette hiérarchisation, mais néanmoins cette communauté de destin entre philosophie et théologie, du fait de même que la théologie se soit, pour nous autres, européens, du moins affaiblie dans sa dimension normative, si cette désarticulation n'a pas aussi un retentissement sur la philosophie. C'est-à-dire s'il est encore possible de requérir ou de se fonder sur des évidences philosophiques, sur l'évidence même de la philosophie, dès lors qu'elle n'est plus là pour nous préparer à la science suprême qu'est la théologie. En d'autres termes, pour reprendre la formule de Nietzsche, est-ce que la philosophie elle-même ne serait pas aussi, à terme, victime de la mort de Dieu ? Alors c'est une question un petit peu massive, qui nous éloignerait peut-être de notre propos, qui est plutôt sur la question de l'articulation religion-politique, mais je crois que, puisque tu m'as posé la question du rapport à la théologie que j'essaie d'avoir, au fond c'est un rapport qui n'est pas très original, pour quelqu'un qui essaie de faire de la philosophie, et dont les références essentielles sont des références de philosophie occidentale, on n'est pas un seul philosophe classique, après évidemment l'avènement de l'ère chrétienne, il n'est pas un seul de ces philosophes qui se soit simplement, on dirait, émancipé de toute référence à la religion, même si c'est pour la combattre. Et on trouve que dans la philosophie elle-même, y compris dans la philosophie pour le coup contemporaine, toute une série de notions, toute une série de conseils, peut-être une série de croyances, comme on sait par, d'ailleurs, la croyance dans l'existence d'une vérité absolue, toute une série de croyances ou d'émotions qui ont des liens avec la théologie. Donc, la première chose, c'est que de toute façon, quand on s'occupe de philosophie, qu'on s'intéresse à la philosophie, il est difficile de faire totalement, il n'est pas possible en vérité, de faire totalement abstraction de la théologie, sans aller jusqu'à considérer, comme certains très grands philosophes, Hegel par exemple, qu'en réalité la philosophie et la religion ont le même contenu. La thèse de Hegel, c'est de dire que, somme toute, ce qui distingue la philosophie de la religion, c'est la forme, pour le dire vite, la religion porte sur l'absolu, une vérité absolue sur Dieu, mais dans le domaine de ce que Hegel appelle la représentation, on dira donc pour les contenus du thème, qui est celui des rencontres de Cité-Philo cette année, la croyance, la philosophie, en revanche, a le même contenu pour Hegel, et dans toute une tradition philosophique, la philosophie ne peut se préoccuper que de l'absolu, qu'elle appellera peut-être esprit plutôt que Dieu, mais enfin, qui reste de même nature, si je puis dire, mais ce qui est distingue de la religion, c'est la forme, c'est-à-dire que la philosophie prétend être démonstrative, là où la religion reste au rapport, disons, de la foi. Donc, ça permet de poser le problème, disons, de la question aussi de la subordination entre la foi, ou du rapport, en tout cas entre la foi et la raison. Est-ce que la raison a pour rôle ou pour tâche de préparer à la foi, c'est le modèle que j'évoquais tout à l'heure, le modèle, disons, du Moyen-Âge, de la Sorbonne de l'époque de Saint-Thomas d'Aquin, est-ce que la raison a pour fonction d'expliciter plus justement les contenus de la foi que la foi de l'EPMN, par exemple en démontrant ce que l'existence de Dieu, c'est évidemment un des éléments fondamentaux de la philosophie moderne, ou en clarifiant du point de vue du concept ce que la foi ne possède que du point de vue de l'intuition, de la croyance, ça c'est la thèse de Légeul, je crois qu'aujourd'hui on est dans une situation où la question de la hiérarchie, on voit bien, soit c'est la religion, soit c'est la foi qui l'emporte en éminence sur le savoir philosophique, soit, version moderne, c'est le savoir philosophique, ou d'ailleurs le savoir rationnel, il n'y en a plus dans la science, qui doit primer sur la foi. Aujourd'hui nous sommes dans un moment dans lequel, au fond, c'est l'évidence de cette hiérarchie, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, qui est remise en cause. Au fond, ce qui peut-être fait que la question de la foi revient, ou la croyance religieuse revient avec une telle acuité, parfois avec une telle violence, c'est que nous n'avons pas de paradigme, nous n'avons pas de modèle, nous ne disposons plus, et peut-être est-ce d'ailleurs un bien en soi, et qui crée des difficultés, nous ne disposons plus d'un modèle qui nous permettent, au fond, de clarifier, de hiérarchiser le rapport entre ce que la raison peut produire en termes de savoir, d'une part, et ce que les religions affirment de l'autre. C'est peut-être aussi un des effets, d'ailleurs, de la révolution démocratique, de la modernité elle-même, que de ne plus produire une certitude relativement à ce qui, on parle beaucoup aujourd'hui de post-vérité, à ce qui permet d'accéder au vrai, ce qui fait que la philosophie et la religion se trouvent l'une et l'autre, elles continuent, c'est là où je réponds un peu sur mon aspect personnel, j'en parle, j'évoque des théologiens, tout simplement, parce qu'ils parlent de la même chose que ce dont j'ai envie de parler, les derniers livres, le dernier livre que j'ai fait, c'est sur la nuit, il y a une littérature, une pensée théologique, une mystique de la nuit, qui fait que si on veut essayer de réfléchir, même philosophiquement, sur ce que c'est que la nuit, il est, je dis pas impossible, on peut toujours essayer, mais en tous les cas, il est délicat, il est difficile de faire la base, et de prendre volontairement un exemple qui est un peu marginal ici, de faire la base sur ce qui a été pensé, dit, énoncé, et même d'ailleurs expérimenté, religieusement, mystiquement, de la nuit. Alors, ce qui nous distingue certainement, ceux qui font la philosophie aujourd'hui, du passé, c'est que nous ne disposons plus d'un modèle, moi je ne prétends pas disposer, d'un modèle qui va pouvoir assigner sa place au discours théologique et considérer qu'il est soit inférieur, soit supérieur, soit, d'ailleurs, égal au discours philosophique. À chaque fois, il faut, je dirais, reprendre le travail à zéro. Et, par exemple, on le voit bien, j'ai été un certain nombre de philosophes, je vais m'arrêter, parce que je ne vais pas répondre trop longtemps, mais un certain nombre de philosophes très marqués par la foi chrétienne, au point d'ailleurs qu'on puisse discuter du fait qu'il soit philosophe, je pense à Kierkegaard, on voit bien qu'il y a des tentatives de se réapproprier Kierkegaard, mais alors en le coupant, je dirais, de Dieu. On peut lire Pascal aussi, et apprendre des choses, ou apprendre Pascal sur le politique, sur la condition humaine, pour dire les choses un peu généralement, et faire comme si, en réalité, il n'avait pas écrit les pensées, comme une apologie de la religion chrétienne. Alors je veux dire que, moi ça me gêne toujours un peu ce type de réappropriation, mais pas pour des raisons religieuses, parce que ma position, pour le dire d'emblée, est plutôt agnostique, mais simplement parce que je pense qu'on perd quelque chose à lire des philosophes ou des penseurs, parce que Pascal, Kierkegaard, justement, c'est un meilleur symbolique, on ne peut pas exactement se définir comme des philosophes, mais on perd quelque chose en faisant comme s'ils n'avaient pas une idée derrière la tête, y compris dans leurs argumentations philosophiques. Donc c'est toujours à reconquérir ce lien entre foi et raison, à essayer de le rethématiser, mais dans des conditions qui ne sont plus celles de la hiérarchie, ou des hiérarchies évidentes, que je crois que la philosophie est avouée, si elle ne veut pas faire abstraction, puis on reste simplement, de son rapport à la religion, ce qui est aussi une possibilité qui est exploitée par certains de nos philosophes, mais qui, à mon avis, alors, pose un problème, c'est que ça voudrait dire que la philosophie, on peut pratiquer la philosophie aujourd'hui en faisant abstraction totalement de son histoire. Et il est difficile, je crois, en tout cas, il n'est pas, en tout cas pour moi, satisfaisant de considérer qu'on peut faire de la philosophie à partir de rien, comme si elle n'avait pas une histoire qui était, elle, c'est incontestable, marquée, non seulement par des conflits, mais aussi par des alliances avec la religion et avec la théologie. La philosophie et la théologie, si on parle en tout cas de la théologie, des théologies, des monothéismes, c'est que, et on en reparlera certainement quand on reviendra à Karl Marx, le discours théologique ne peut pas prétendre à l'autonomie. Il est dépendant d'une révélation, alors, il y a aussi, évidemment, il y a des différences entre les religions révélées, mais enfin, le point commun, c'est que le discours théologique est lié fondamentalement, il est subordonné à une révélation qu'on peut comprendre soit comme révélation purement scripturaire, donc là, le texte sacré, soit comme une révélation qui, c'est la version catholique, inclut aussi la tradition de l'Église. Mais dans tous les cas, son discours, le discours théologique, n'a pas, ne peut pas avoir, enfin, n'a pas, de prétention à, par exemple, ce terme un peu, technique à l'auto-fondation. Il ne peut pas avancer sur la scène et déclarer que on va produire un discours sur Dieu quand on est théologien, philosophe, c'est autre chose, mais produire un discours sur Dieu qui n'emprunte rien, rigoureusement rien, soit au texte sacré, soit à la tradition. Donc, c'est ce que disait, par exemple, Heidegger, qui a commencé comme théologien avant de devenir philosophe, qui a rompu, donc, avec la théologie de ces jeunes années, il en concluait qu'il disait que la théologie, c'est ce qu'il appelait une science régionale, un peu comme la physique s'occupe de la nature matérielle, comme la biologie s'occupe de la nature vivante, comme les mathématiques s'occupent de ces êtres abstraits que sont les nombres et les figures, eh bien, la théologie, c'est une science, logis, logos, mais pas une science de Dieu en général, une science du Dieu de la révélation. Comme on dit, c'est une parole, et c'est en quoi elle est sérieuse, je dirais, c'est une parole qui vit sous condition d'un énoncé qui la précède, d'une vérité qui la précède, qui témoigne d'une vérité qui la précède. Là encore, on verra ça tout à l'heure de manière plus précise avec Karl Barth. sérieuse donc au sens où il y a quelque chose qui est dit, proclamé, énoncé, dans la révélation, et le problème du théologien est, il devrait être, pas tellement de produire une vérité là-dessus, mais de produire un discours de fidélité à une vérité qui est déjà là. Le théologien n'invente pas une vérité. Il est là pour témoigner, expliciter, clarifier une vérité dont tout son discours est dépendant. Alors on peut avoir une lecture, je dirais, critique de cela, c'est celle des Lumières, des conceptions très critiques à l'égard des religions qu'on a trouvées dans les Lumières, consistant à dire, puisque ce n'est pas un discours libre, auto-fondé, parfaitement rationnel, c'est un discours presque nécessairement superstitieux, presque nécessairement irrationnel, puisqu'il dépend d'une vérité sur laquelle il n'a pas de prise, en fait. et cette position doit, et donc la philosophie par ou par différence et plutôt les sciences ici se distinguerait par le fait qu'en revanche, elles ne dépendent pas de présupposés, ce n'est pas une science régionale, c'est une science qui veut être générale, elle ne dépend pas de présupposés qui lui sont imposés de l'extérieur. Elle a reçu, et dans la foi, il faut entendre aussi cette dimension de réception, la philosophie, elle, la science, pourrait produire un savoir parfaitement maîtrisé et dont elle est l'origine. Autrement dit, ce n'est plus la fidélité ici qui est devenue la matrice de la pensée, des critères de la pensée, mais c'est véritablement la production de la vérité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même philosophiquement s'intéresser, moi je m'intéresse à la théologie et à son sérieux, c'est qu'en même temps l'idée d'un savoir philosophique auto-fondé parfaitement métaphysique, donc en ce sens qui n'aurait besoin d'aucune source ni empirique, ni historique, ni textuelle, cette idée-là d'une philosophie éternelle, parfaitement auto-suffisante, elle a aussi, si je puis dire, pris du plomb dans l'aile. Et historiquement, ça montre d'ailleurs quand même le lien à la fois de haine et d'amour entre philosophie et théologie, c'est-à-dire que quand on a commencé à remettre en cause radicalement la souveraineté du discours théologique, on a immanquablement à la terre, il n'y a que dans le moment des Lumières où la philosophie est vraiment plus prétente comme l'alternative à la théologie, mais dès le XIXe siècle, on se rend compte que la remise en cause de ce discours absolutiste de la théologie a fini par être aussi ou par se transformer aussi en remise en cause du discours théologique puisque le XIXe siècle commence, il faut quand même partir de la mort de Hegel, deuxième partie du XIXe siècle, Hegel étant le dernier grand philosophe à essayer de penser une synthèse entre religion et philosophie, on a toute une série de discours, c'est par l'évolutionnisme d'Arminien, par les Ayrin jusqu'à Freud, par toutes les marques, évidemment, toute une série de discours qui se veulent au fond alternatifs non seulement à la théologie, c'est vrai que ça, pour l'évolutionnisme, pour le marxisme, mais aussi à une certaine philosophie idéaliste à laquelle on reprend justement d'être resté théologique. et donc, je dirais que ce qui permet aujourd'hui peut-être, tout en n'étant pas engagé dans la foi, nécessairement, aux philosophes de regarder la théologie avec intérêt, c'est, sans y venir, l'importance que reprend le phénomène religieux aujourd'hui, d'une part, mais d'autre part aussi, le fait qu'on a un peu conclu avec cette idée que la philosophie avait pour... la plupart des philosophes ont conclu avec cette idée que la philosophie avait pour fonction de se substituer à la théologie, de pouvoir fonder véritablement, elle, son savoir sur des certitudes absolues, tant et si bien qu'il peut y avoir des échos, maintenant, qu'on peut retrouver des échos d'une problématique philosophique dans des textes qui étaient des textes d'abord destinés à expliciter le sens de la révélation, d'une révélation d'une question. Merci. Alors, de nature entre le projet moderne, disons, dans la Russie, d'auto-fondation, mais cette fois-ci dans le champ politique, ça renvoie au concept d'autonomie gilien dans un instant, et puis la religion qui nous rappellerait que... les religions, parce qu'évidemment, on a un degré de généralité assez grand, mais enfin, je reviens à ce que je disais, la théologie dépend d'une condition de la révélation qu'elle n'a pas choisie. Alors là, dans le champ politique, ça voudrait dire, au fond, tous les projets qui consistent à instaurer une société humaine parfaitement rationnelle sur ses propres bases seraient voués à l'échec parce qu'il y a une base qui nous échapperait et cette base serait, au fond, au fond, de l'ordre de la création, c'est-à-dire, nous ne sommes pas les créateurs du monde, nous ne sommes pas, comme le voulait Descartes, enfin, Descartes disait, comme il faut que nous nous rendions par la science, comme maître et possesseur de la nature. Bon, généralement, on tombe toujours sur le nom de ce pauvre Descartes en disant qu'il est responsable de la crise écologique aujourd'hui, parce que de cette espèce de magnifique qu'il considérait qu'il fallait, en fait, c'est la fonction même de la science de transformer le monde et de nous rendre maître et possesseur de la nature. Si Descartes écrit comme maître et possesseur de la nature, le comme, il veut justement dire que le vrai maître, même pour Descartes encore, le vrai maître et possesseur de la nature, c'est du bon. Alors, on a quand même tendance, puisqu'on a balayé le comme, à considérer que, au fond, il y aurait un partage des rôles, la politique démocratique ou la politique tout court, c'est le champ de la liberté humaine, plutôt que la volonté humaine, qui va jusqu'à transformer le monde et à s'en rendre maître et possesseur et que, d'autre côté, ou contre elle, la religion, les religions, rappelleraient un sens qui serait un sens dont les hommes ne peuvent pas discuter et dont ils ne sont pas surtout la source. Alors, ça, c'est la conception un peu générale qui fait qu'on rentre très vite dans des débats, on en a d'ailleurs la figure assez, on en a des formes tout à fait dans les derniers jours caricaturales, de ceux qui pensent que la religion n'a rien à faire dans les affaires politiques parce qu'elle ne relève que de la volonté humaine et de l'autre côté, ceux qui pensent qu'en réalité, nous ne sommes pas maîtres de nos destins. Mais si on regarde les choses même un peu historiquement, comment elles se constituent effectivement au siècle des Lumières, on se rend compte que ce modèle-là de l'opposition un peu stérile entre le religieux et le politique, au fond, il n'est même pas présent chez les auteurs auxquels on penserait le plus spontanément. Parce que, tu as parlé du concept d'autonomie, bon, les deux grands penseurs à leur autonomie, si on prend la chose presque typologiquement, c'est précisément l'idée que l'homme ou le peuple peut se donner à lui-même sa loi. Autrement dit, ça rentre, il peut, mais il doit. Et il ne doit, au fond, être libre, ça n'est qu'obéir à la loi qu'on s'est prescrite, si on prend la formule de Rousseau. Et évidemment, le concept d'autonomie est introduit par Rousseau, on ne l'utilise pas le terme, il est lié dans le contrat social, le terme sera thématisé par Kant, il est clairement introduit de manière polémique à l'égard, entre autres, mais à l'égard de la religion, parce que ça s'oppose à la hétéronomie, la loi de l'autre, et le modèle de la loi de l'autre, évidemment, dans leur esprit, en partie du moins, c'est la loi de Dieu ou la loi telle qu'elle est, la loi mosaïque, si on veut, qui est une loi qui, comme elle est celle de l'autre, c'est-à-dire qu'elle est simplement, l'autre est en loi, c'est déjà pas mal, mais cet autre-là, nous n'avons pas moyen, si je puis dire, de le passer au crible de la raison, il n'est pas, cette hétéronomie n'est pas souhaitable, mais, et finalement, il n'y a entre l'autonomie, le projet d'autonomie, d'autonomie, pardon, de la modernité, et puis l'hétéronomie religieuse, il y a une relation d'opposition simple et surtout irréductible. Mais si on va justement un peu regarder ces deux auteurs, Rousseau et Kant, ce qui fait qu'ils ne sont pas d'ailleurs des penseurs, bien que ce soit des penseurs de la liberté, ce ne sont pas des penseurs libéraux, simplement, au sens où on l'entend, c'est que chez l'un comme chez l'autre, je ne vais pas faire un cours ici, donc je vais le dire un peu rapidement, on revient pendant les questions si vous désirez, mais chez les deux penseurs, il y a toujours un appendice à cette théorie de l'autonomie. Rousseau, c'est l'autonomie politique, le peuple ne va au lire qu'à la loi qui s'est prescrite, Kant, c'est l'autonomie, je schématise, c'est l'autonomie morale, c'est le sujet qui a une loi, mais la loi morale ne vient pas de Dieu, elle est déployée par la raison et être moral, agir librement, c'est l'autonomie réelle, mais il y a dans les deux cas d'un appendice, chez Rousseau, vous trouvez un chapitre à la fin du contrat social qui s'appelle La religion civile, et chez Kant, vous avez dans le champ moral, cette fois-ci, un livre qui s'appelle La religion, dans l'émis de la simple raison, c'est toujours tardif, ça vient toujours après le projet de l'autofondation, où il reparle de la religion, il parle de la religion et sur un mode plus positif, mais pas au sens où il est pour ou contre, mais au sens où il lui donne un sens, et lui, et Kant, c'est à propos de la question du mal, c'est-à-dire le mal radical, c'est ce qu'on appelle le mal radical, c'est la possibilité paradoxale qu'une liberté autonome se retourne contre elle-même, choisisse plutôt contre la loi l'exception à la loi, et Kant nous explique, je vous excuse, c'est un lieu de l'année très vite, mais nous explique que si on veut comprendre ce mystère du mal radical, c'est-à-dire ce mystère d'une liberté autonome qui se retourne contre elle-même, alors il faut se tourner vers les symboles religieux, pas vers la foi religieuse, mais vers les symboles religieux, en particulier le symbole du péché, pour essayer, au fond, enfin plutôt, ce qui veut dire que pour Kant, je vais revenir à Rousseau dans un instant, mais pour Kant, la religion, plutôt d'ailleurs la théologie, cette fois-ci, la symbolique religieuse, permet quand même d'éclairer ce que la raison n'est pas capable de comprendre par elle-même, c'est-à-dire, en l'occurrence, qu'une liberté faite pour le bien choisisse le mal. Si on prend Rousseau, on peut dire sa conception de l'autonomie, telle qu'elle est vraiment déployée dans les deux premiers livres du contrat social, consiste à démontrer qu'un peuple se constitue de manière totalement politique. Qu'est-ce qui définit un peuple ? Ce qui définit un peuple, ce n'est pas sa langue, ce n'est pas sa culture, ce n'est pas sa tradition, et ce n'est pas, par conséquent non plus, sa foi, sa religion. Ce qui constitue un peuple, c'est le contrat social, c'est-à-dire, un acte de volonté par lequel les individus, ou les citoyens, plutôt là, décident de se soumettre à la loi commune. On pourrait dire, Rousseau aurait pu s'arrêter après le livre 2 du contrat social, et considérer que, comme tout, le peuple était constitué sur sa base républicaine, c'est-à-dire qu'il emploie, et il n'y a pas besoin, je dirais, de religion. Mais, il y a un chapitre, alors qu'il y a une histoire, puis il y a écrit au revers des compétences sociales, enfin, comme si c'était une espèce d'objet qui allait, comme dirais-je, c'est la logique de ce que Derrida appellera le supplément, où il rajoute quelque chose qui vient remplacer un manque, ou plutôt couler un manque, un chapitre sur la religion civile. Là aussi, je suis obligé d'aller vite, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que la loi, voulue par les hommes, parfaitement rationnelle, une procédure par laquelle, au fond, les hommes se gouvernent eux-mêmes, un peuple se gouverne lui-même, devient autonome, libre, éclairé, bon, la loi a besoin d'être aimée, si j'ose dire, pour être suivie, pour être obénie. Bref, il introduit une dimension, pas seulement au niveau de la religion, mais là, j'en reste à la religion civile, une dimension qu'on appellera les mœurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester à une loi abstraite, il faut encore qu'il y ait un rapport, qu'il soit un rapport, je dirais, d'adhésion, de croyance, de foi, en quelque sorte, mais disons plutôt de croyance, puisqu'il s'agit d'une religion civile, qui permette que ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est une formule que je n'aime pas beaucoup, le vivre ensemble ne soit pas simplement régi par des procédures formelles qui les incarnaient, et donc, il dit qu'il n'y a pas, il explique qu'il n'y a pas de république possible sans une religion civile, alors évidemment, il ne faut pas oublier le mot civil, qui veut dire que ce n'est pas une religion révélée, révélée, dans cette page, il est assez critique à l'égard du christianisme, il se considère que le christianisme c'est une religion par nature anti-politique, puisqu'elle promet la justice dans un autre monde, par conséquent, supposant qu'on n'a pas besoin de s'en occuper ici-bas, mais il faut néanmoins reprendre la racine même du mot religion, religare, c'est-à-dire ce qui nous religerait, ce qui nous relie, ce qui fait tenir ensemble une communauté, et fonder quelque chose comme une religion civile qu'il définit comme amour des lois et pas simplement obéissance aux lois. Alors, peu importe le contenu de la religion civile chez Rousseau, mais je trouve intéressant de rappeler que chez ces grands philosophes de l'autonomie, que sont Rousseau et Kant, eh bien, cette idée qu'on va pouvoir, cette idée libérale, pour le coup, elle, mais le libéralisme ne dit pas de la liberté, tout ce qu'on peut en dire, l'idée libérale sur laquelle on peut neutraliser la croyance religieuse en la situant du côté du privé, de la liberté de conscience, est une belle idée qui d'ailleurs a sa vertu politique, mais ça ne marche pas. Alors, il faudra se poser la question, bon, je ne vais pas poser la question, je peux t'en poser à toi, d'ailleurs, pourquoi ça ne marche pas ? C'est-à-dire, pourquoi la belle théorie, je dirais, consistant à dire, après tout, il y a la vie politique d'un côté ou la vie publique d'un côté et puis, la religion, la foi, c'est une affaire privée, comme on le dit, c'est-à-dire, ça ne regarde que les bonnes sciences, ça ne marche pas. Juste un mot sur la révolution française, si j'en ai pas. Tu en as parlé, il y a un moment que tu n'as pas cité, c'est le moment romespieriste, rompçoniste d'ailleurs, du culte de l'être suprême, quand c'est-à-dire quand Romespierre a cette idée, jugée saugrenue par son principe qui prend sa perte, de Romespierre, un athée, il est mieux d'ailleurs de ne pas être athée sous la terreur. Et d'une manière très, alors, à sa manière, évidemment, Rousseau, il y a un peuple sans religion, c'est-à-dire sans l'amour des lois, c'est-à-dire sans, c'est-à-dire par quoi j'essaie de répondre à la question, sans un rapport affectif, je dirais, à la nation, ou plutôt une république qui ferait l'économie de cela, serait nécessairement, bon, une république, enfin, ce n'est pas plus une république du coup d'ailleurs, un état un peu corrompu parce que, au fond, laissant ou substituant à la politique la gestion des affaires, en particulier économiques. Alors, je ne suis pas un fan de Robespierre, mais il avait au moins compris que le Voltaïrisme, c'est-à-dire en politique parce que tous les conventionnels appartient des Bactériens et par Rousseau, c'est-à-dire que la religion, c'était bien pour que le peuple croie, il y aura un Euglas qui lui permet de travailler avec l'entrain pour nous bienfaits des riches, mais pour Robespierre, il y a quand même, il y avait déjà la nécessité, il y avait conscience, en tout cas, Rousseau, je répète, d'articuler, d'inscrire dans les mœurs, donc aussi dans l'affectif, le rapport à la loi politique. Alors, du coup, ça explique peut-être en partie le, bon, je n'ai pas la formule, enfin, pas le retour du religieux, mais plutôt la permanence du théologico-politique, si je me réfère à un beau texte de Claude Lefort qui est repris dans les essais sur le politique, j'en dirai peut-être un passage tout à l'heure, à savoir comment se fait-il effectivement, cette permanence du théologico-politique, de l'articulation donc du religieux et du politique qu'elle n'est pas, qu'elle est survécue et qu'elle survit aujourd'hui encore beaucoup plus qu'à l'époque où Lefort écrivait dans nos sociétés parce que les sociétés, disons, sécularisées, laïcisées, sont aussi des sociétés qui adoptent un certain modèle de rationalité qui est une rationalité, je dirais, essentiellement dominée par l'économie, la gestion ou le formalisme juridique. et même des philosophes qui ont accompagné positivement la sécularisation, qui ont valorisé cette figure de la religion, de la raison, pardon, délibérative, démocratique, comme Habermas, ont montré qu'il y avait, c'est une formule qui n'est pas d'Habermas mais qui le reprend, que les sociétés contemporaines dites laïcisées sont traversées par ce qu'il appelle la conscience de ce qui manque. La conscience de ce qui manque, c'est-à-dire le fait que les principes juridiques, la délibération, la démocratie représentative, la rationalité même dans le sens où il la soutient, lui, Habermas, je veux dire, une rationalité formelle donc, créent nécessairement de la déception, une conscience de ce qui manque, c'est-à-dire au fond, quelque chose d'un peu, comment dirais-je, décevant au point de rendre fragiles les institutions. Avoir un rapport purement procédural, purement formel aux politiques explique aussi, surtout quand le politique est retraduée en termes de gestion des libérales, explique aussi le sentiment qu'ont de plus en plus de gens, même quand ils viennent de très loin de la religion, d'avoir besoin d'une utopie ou d'un récit, un grand récit, une fois qu'on a fini avec les grands récits, on se rend compte que c'était pas mal de l'avoir, un grand récit et évidemment ça peut mener à des croyants de type fanatique. Mais cette formule conscience de ce qui manque, elle me paraît juste parce que, évidemment, on est là sur le point vraiment de, comment dirais-je, sur la ligne, parce qu'on peut dire puisque ça manque, il y a qu'à en rire, autrement dit, puisque ce qui manque c'est du symbolique, c'est de la croyance véritablement dogmatique dans une vérité qui nous précède et qui est plus que nous, il faut absolument et à toute force occuper ce que le fort justement appelle le lieu vide du pouvoir, la démocratie c'est le lieu vide du pouvoir, c'est-à-dire que c'est un, une forme de société dans laquelle personne n'est en principe en droit de dire j'occupe la place du pouvoir et par mes seuls attributs qu'éventuellement j'aimerais dire hériter de Dieu ou de Jupiter, je mérite de les occuper donc c'est le lieu vide du pouvoir mais le lieu vide du pouvoir évidemment ça donne des sentiments des envies des désirs à certains à des confessions parfois si on reste dans le religieux d'occuper ce lieu et donc conscience de ce qui manque on peut l'entendre au sens c'est bon ma foi essayant de donner de redonner au peuple ou aux citoyens une foi solide soit d'ailleurs dans la religion ce qui plaide pour le retour des religieux soit même dans certaines formes un peu sacralisées de la république tu l'avais monguée il faut avoir foi dans les institutions où la république vient en lieu et de place les valeurs de la république au sens pas républicain de Rousseau un monde républicain tel qu'on entend aujourd'hui en France traillent en des principes absolus et puis comme ça c'est l'interprétation de la conscience de ce qui manque qui me paraît être démocratiquement discutable après il ne faut pas non plus se cacher justement que la politique n'est pas un absolu autrement dit qu'elle est traversée surtout dans cette dimension démocratique elle est traversée par un déficit symbolique qui doit être reconnu et dont la religion constitue par rapport auquel un vide symbolique par rapport auquel la religion est de toute évidence ça explique pourquoi ça explique sa permanence puisque son retour est une alternative de premier or parce que les religions en général y compris celles qui ne sont pas monothéistes produisent je ne veux pas simplement je m'excuse mais produisent des explications générales du monde par rapport auquel le débat démocratique la discussion démocratique apparaîtra toujours comme imparfaite et même parfois franchement lacunaire alors la question évidemment qui se pose c'est de savoir comment est-ce qu'on aborde politiquement ce manque dès lors qu'évidemment on n'entend pas simplement le goblé par une nouvelle dogmatique alors la chose qu'on peut dire je crois c'est que là où les questions vraiment religieuses aujourd'hui viennent frontalement s'opposer ou en tout cas entrent en conflit frontalement avec des habitudes démocratiques que nous avons héritées de périodes moins animées par la religion les années 60 les années 70 où il y avait pour le coup des grands récits politiques je pense en particulier le marxisme voici diverses variantes et bien là où cela se joue ce conflit aujourd'hui c'est essentiellement là je dis les choses de manière non experte telles que je les comprends à partir de ce que j'en sais ça se joue pas tellement au niveau théologique parce que on parle beaucoup de religion on ne parle que de ça d'ailleurs et en particulier l'une dans l'islam mais on parle pratiquement jamais de Dieu il n'est pas une question tellement de théologie et d'ailleurs ceux qui parlent de l'islam en général dont je n'ai rien lu et le champ dans lequel ça se joue est plutôt anthropologique conception générale de l'homme et là on a affaire à des universalismes opposés contradictoires l'universalisme des droits de l'homme un peu abstrait sans doute des sociétés démocratiques contre des universalismes parfaitement charpentés consistant à avoir une conception de l'homme de son créateur de sa destination du bien alors évidemment la solution libérale consiste au fond on l'a dit tout à l'heure à neutraliser ces thèses universelles ou ces universalismes en disant on va passer notre affaire prie l'honneur là pourquoi ça ne marche pas je dirais c'est que comme ce sont des universalismes c'est à dire des conceptions qui donnent de l'homme une conception une vision totale il ne peut pas y avoir on ne peut pas privatiser l'universalisme si je suis convaincu que la vie humaine et biologique et au moment même de la gestation est sacrée je ne peux pas c'est pas mon cas mais je ne peux pas faire abstraction de la loi sur l'amortement c'est impossible donc on est face à des croyances qui en fait sont des croyances anthropologiques et des croyances donc par conséquent qui rencontrent nécessairement la politique et un autre élément qui explique ce qu'on appelle le retour religieux en ce sens qui est en fait la permanence accrue de ces problèmes religieux c'est paradoxalement le poids pris aujourd'hui par la technique parce que la technique a été conçue historiquement comme un instrument moderne rationnel de comme disait Max Lébert de désenchantement du monde c'est à dire au fond qui accélère le processus de sécularisation la technique a produit un détachement à l'égard de Dieu mais en tous les cas une vision du monde qui soit une vision parce que désenchantement du monde ça traduit en fait le terme à l'homme démagification c'est à dire une vision qui soit purement rationnelle qui donc exclue par exemple le miracle l'intervention de Dieu bon bref on a une conception de la technique comme un processus qui va presque mécaniquement et sur le long cours de l'histoire nous séculariser et permettre ensuite comme dans la version libérale la foi sur une affaire mais ce qu'on appelle les progrès en tout cas de la technique la puissance acquise par la technique aujourd'hui fait que au niveau politique se posent des problèmes qui sont des problèmes justement de cette sphère anthropologique c'est à dire qu'on peut intervenir sur la naissance des enfants sans passer par la voie naturelle si je puis dire la technique la question évidemment de l'éthanasie aussi les capacités ouvertes par la technique sont des capacités sans parler même de ce qu'on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme la robotique etc sont un pouvoir qui va enfin pouvoir pas forcément quelque chose d'ailleurs au sens pas forcément un pouvoir que l'homme a il va peut-être le subir mais en tous les cas pose ou repose des problèmes qui sont des problèmes de nature typiquement d'anthropologie religieuse qu'est-ce que c'est que la vie quelle est sa valeur quand débute-elle à quelles conditions peut-on y mettre un terme quelles sont les conditions de la procréation peut-on s'émanciper des conditions naturelles de la procréation bon toutes ces questions qui sont déjà d'une certaine manière présentes dans la jeunesse à partir du moment où elle et Adam on mangeait la pomme on va se poser de la souffrance dans la procréation etc donc je dirais que paradoxalement on a et c'est toujours sur ces questions-là qu'il y a conflit pensez au mariage à la question du mariage homosexuel pensez à la question de la PMA pensez à la question de la GPA c'est toujours sur des questions qui associent le droit la technique et la vie que le religieux ou les croyances religieuses deviennent parfois en contradiction avec le discours politique c'est pas celui qui est au pouvoir si on propose une loi et ce n'est pas un des moindres paradoxes du présent je trouve que le fait que la technicisation du monde repose d'une manière particulièrement intense parfois dramatique des questions religieuses relativement au sens de la vie un dernier exemple bon tout ce qu'on dit en termes de crise écologique de catastrophisme etc et plus chacun s'en rend compte des chaînes de pensée des modèles de pensée qui sont bien connus par ceux qui ont travaillé sur ces sujets de type apocalyptique ce qui fait que des grands ça montre ce que je disais en commençant ça montre la solidarité de fait entre la pensée et la religion c'est qu'on est obligé on est obligé on peut essayer de neutraliser un peu ces modèles religieux mais néanmoins ils viennent spontanément à l'esprit la fin du monde l'apocalypse le destin de l'humanité la question de savoir si ce qui a été créé doit être anéanti donc au fond la religion c'est pour ça que je n'appellerais pas du tout ça un retour parce que si elle revient elle revient dans les conditions d'une technicité avancée qui était totalement ignorée par dans les moments historiques où la religion les religions ou certaines religions pour nous le catholicisme en particulier dominaient fondamentalement non seulement la société mais les manières de voir on peut parfaitement être un ultra technophile et être un fanatique religieux on connait mieux les usages de tout de l'internet que les membres de l'aèche donc au fond il y a entre la technique en tout cas ce qui est perdu ça n'a fait pas la technique comme telle mais ce qui à mon avis doit être clairement remis en cause c'est cette croyance un peu naïve d'une certaine tendance pas celle de Rousseau pour le coup des lumières consistant à dire que somme toute la technique allait nous libérer totalement des superstitions religieuses on voit bien qu'elle peut la technique est devenue aujourd'hui à l'inverse de peut-être ce que disait même un croyais même un instrument un peu plus de réenchantement du monde que des enfants et de la législation à mon sens merci alors ce que tu viens de dire la religion telle que elle s'installe ou qu'elle s'impose plutôt dans le champ politique qu'on veut ou non des conditions sur lesquelles on peut essayer de limiter son emprise etc mais il y a un autre aspect qui est aussi important c'est de partir cette fois-ci du point de vue de la religion pour voir ce qu'elle dit du politique et en particulier d'ailleurs de la foi c'est pour ça que Karl Barth me paraît être une référence centrale peut-être un mot parce que c'est un auteur qui est là ce n'est pas très népul n'est pas très connu Karl Barth est un théologien allemand né en 1886 il meurt en 68 et qui a donc comme de mes des amis des centres de la fille évidemment croisé tous les on a vécu plutôt tous les crises et les malheurs du XXe siècle en particulier national-socialisme alors je dirais plusieurs choses sur Karl Barth le premier c'est que c'est vraiment un théologien il est l'auteur en particulier on a un livre absolument monumental qui s'appelle la dogmatique il y a plus de 9000 pages enfin il y a deux tomes qui s'appellent les prolégomènes pour ceux que ça pourrait intéresser bon ça permet c'est un digest de ce qu'il y a et la dogmatique il n'y a guère c'est le seul livre qui peut en sens je ne suis pas spécialiste qui peut se comparer à la somme théologique de Saint Thomas c'est véritablement un ensemble qui prétend totaliser en un sens la parole de Dieu qui s'en sens et c'est un philosophe pardon un théologien luthérien protestant qui a produit c'est aussi typiquement évidemment sa caractéristique de la théologie protestante plus ou plus catholique une critique de la religion la religion c'est toujours la foi affaissée dans des institutions autrement dit c'est un théologien qui à l'égard ou à l'endroit ou à l'encontre et là on va arriver à son engagement paradoxal dans le moment du nazisme à l'encontre des formes instituées de la foi a un regard extrêmement critique c'est à peine d'ailleurs si dans sa terminologie c'est assez logique il ne considère pas les religions en tout cas la religion catholique comme une version je dirais quasiment antéchristique démoniaque de la foi j'exagère un peu mais enfin à peine dans tous les cas c'est un théologien dont le seul critère c'est ça qui rend le caractère admirable de la dogmatique ils sont sérieux pour le coup le seul critère de légitimation du discours théologique c'est la parole de Dieu et la justice de Dieu de Dieu pas les hommes et par conséquent à chaque fois que cette parole ou que cette justice se trouve répétée pour la parole ou appliquée pour la justice par des hommes fût-il des prélats le risque est pour lui manifeste et grand de la trahison de l'affaissement et même du mal donc aussi étrange que cela paraisse c'est un théologien fondamentalement je pourrais dire anti-religieux en tout cas anti-relativement en tout cas dans sa première période institutionnelle parce que Dieu c'est le tout autre et le tout autre ça ne veut pas dire que Dieu c'est l'homme en grand ou c'est l'homme en très grand ça veut dire que c'est autrement que l'homme et par conséquent même si évidemment dans le christianisme Dieu c'est fait homme mais l'initiative vient de Dieu alors là pour moi déjà ça c'est un premier point qui me rend sympathique et surtout éminemment respectable d'abord c'est une très belle écriture je vais donner deux citations dans un instant mais l'initiative vient de Dieu autrement dit théologien ça ne veut pas dire c'est l'homme qui fait une science de Dieu c'est Dieu lui-même qui nous a donné son logos qui nous a donné sa parole dans la forme biblique pas seulement d'ailleurs mais essentiellement évidemment dans la révélation publique et au fond le théologien doit se mettre à l'écoute de cette parole et tout ce qui relève du monde de la logique du monde donc la politique apparaîtra comme nécessairement comment dirais-je secondaire je vais donner une citation après la réincaire pardon après la résurrection du Christ le moment disons de la victoire de Dieu est donné pour Carbard par conséquent tout ce qui se passe après c'est à dire dans le temps qui s'ébarque de la fin du monde entre les guerres entre les états et les engagements politiques et puis un niveau individuel notre propre réussite parce que cela finalement est assez secondaire alors au début on se dit évidemment comment il va réagir en 33 s'il pense que tout ça c'est pas grand chose mais alors il a sur la politique une phrase qui dit tout il écrit la guerre est terminée quand bien même certaines troupes se battent encore ignorant la capitulation la guerre est gagnée quand bien même le joueur a encore la possibilité de déplacer quelques pions mais pratiquement quand bien même le joueur a encore la possibilité de déplacer quelques pions pratiquement il est déjà mat c'est dans l'esquisse d'une dogmatie c'est en 1946 autrement dit juste après la deuxième guerre mondiale je précise que Carbard a été l'immogé il est en 1933-1934 et que je ne sais plus exactement qu'elle est née il s'exile à Vannes en Suisse alors et donc on lit ça on se dit bon la guerre est terminée il est en 1946 donc il répond en tout aussi à la guerre froide mais la guerre n'est pas terminée en 1945 elle est terminée en l'an 1933 c'est à dire l'adversaire dans le sens littéral du terme il est perdu et par conséquent nous n'avons plus qu'à attendre la parousie c'est à dire le retour de Christ en noir et tout ce que nous ferons n'attrapera mais n'empêchera pas non plus la réussite puisqu'elle est je répète gagnée alors évidemment on lit ça on se dit bon très bien mais c'est une manière de se rendre indifférent c'est une manière de considérer que tout ce qui est ici-bas n'a strictement aucune importance parce que l'essentiel c'est à dire non pas l'histoire des hommes mais l'histoire du salut elle s'est déjà achevée si je puis dire heureusement achevée la mort a été vaincue dit Saint Paul donc Karl Barth un grand spécialiste il a écrit un commentaire admirable qui vient d'être édite d'ailleurs de l'épître romain la mort est vaincue bon c'est ce qu'il dit là et c'est ce que Saint Paul disait déjà et par conséquent il n'y a rien à faire qu'à attendre le retour du lit alors il se trouve néanmoins que Karl Barth va être le témoin et dans une certaine mesure la victime puisqu'il va être l'immogé de la tenue de la tenue d'Hitler et des nationales socialistes au pouvoir en Allemagne et ce qui est tout à fait révélateur c'est que je ne suis pas là non plus spécialiste et puis je ne suis pas là d'ailleurs mais enfin ce qui est certain c'est que la plupart des pasteurs allemands ont choisi de se réunir dans ce que ils appelaient l'église allemande enfin le type des chrétiens par exemple c'est-à-dire une organisation protestante nationale-socialiste particulièrement évidemment engagée si je puis dire dans la preuve difficile à porter que Jésus n'était pas juif et donc à enlever une trace de judaïsme de la Bible donc au fond c'est un terme on prend le Nouveau Testament ou l'Ancien bref et il va se constituer à l'initiative entre autres de Carbart une église oppositionnelle si je puis dire qui l'église confessante d'Allemagne qui va être non seulement minoritaire mais pour une grande partie d'entre elles persécutée alors ce qui est intéressant de voir c'est que les théologiens protestants je reste aux protestants si les théologiens même ce que Carbart est fondamentalement opposé à ce qu'il appelle la théologie libérale c'est-à-dire à une théologie qui considère que le nom de Dieu doit être embarqué dans les affaires humaines et bien il se trouve que les théologiens dits libéraux c'est-à-dire ceux qui pensent au fond que la religion doit se réaliser dans le monde vont être tous il y en a d'autres évidemment beaucoup qui vont s'opposer à l'iter mais enfin en un même beaucoup d'entre eux vont suivre le mouvement et très vite Barth c'est ça la force de sa position c'est pas tellement bon évidemment il est contre il le dira l'écrira tout à fait clairement contre les principes du national socialisme et donc il le combattra en tant que tel en particulier parce qu'il considère que c'est un mouvement il n'y a pas tort d'ailleurs de nature païenne païenne et fondamentalement anti-chrétien et particulièrement par rapport à ce qu'il a dit puisqu'au fond qu'est-ce que ça veut dire que toute la puissance est du côté de Dieu que Dieu a déjà renforté la victoire ça veut dire que ça consiste ou ça a comme conséquence de dépotentialiser d'ôter leur pouvoir ou leur puissance ou leur prétendue puissance au mouvement politique du monde et par conséquent ce qu'il reprochera fondamentalement et théologiquement il reprochera politiquement et moralement quantité de choses aux nazis mais ce qu'il leur reprochera il n'y a pas plus de théologien on n'a pas besoin de part pour dire que le national-socialisme est injuste mais en tant que théologien il dit que c'est fondamentalement anti-chrétien parce que c'est une manière de refaire la puissance autour d'un homme le fureur d'une race plutôt la race aérienne etc. dans la nature donc et contre Dieu et donc il va en 1934 au moment où il y a une situation extrêmement tendue à l'intérieur des épis allemandes il va lors du synode de Barmen qui a lieu en 1934 énoncer c'est lui qui a rédigé le texte mais il sera plusieurs avec lui évidemment à l'énoncer un ensemble de préceptes à l'Halluthère à l'Église qui vont marquer le caractère absolument irréductible du christianisme avec avec le nazisme mais pas au nom simplement de principes moraux je cite la première phrase Jésus-Christ tel qu'il nous est attesté dans l'Écriture Sainte est l'unique parrain de Dieu c'est elle seule que nous devons écouter c'est à elle seule que nous devons nous fier à elle seule que nous devons obéissance dans la vie et dans la mort et c'est évidemment le caractère martelé du à elle seule qui va conduire à la suite de cette déclaration qu'on fera après-moi évidemment chez les nazis c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité mondaine qui soit qui soit ne serait-ce d'ailleurs que comparable à celle de Dieu autrement dit Barre si je résume est un opposant à la évidemment pas à la religion comme foi confessante mais à toute religiosité qui se séparait de la parole de Dieu autrement dit il joue la foi contre la religion et la foi elle a sa garde son caractère à mon avis indirectement politique pas au sens où il faudrait appliquer la foi au monde ça n'a aucun sens pour Carbin mais au sens où la foi ça n'est justement pas l'affirmation de valeur politique un texte enfin une phrase que j'aime beaucoup elle se trouve dans nos commentaires justement à l'épître aux Romains je vais la citer mais bon simplement pour dire quand on dit la foi parce que c'est le thème de Cité Guillaume croire en quoi en quoi en quoi en quoi pardon croit-on bon évidemment la croyance n'est pas toute croyance n'est pas la foi je crois que cette bouteille d'eau est bleue voilà je l'aperçois plutôt ou je crois qu'elle 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 est en plastique bon ici on voit bien qu'il y a un contenu de la croyance qui est un contenu qu'on peut résumer et surtout fonder d'un point de vue empirique et visible évidemment la question de ce qui se pose c'est de savoir ils sont pas général les philosophiques un peu bain même est-ce que la foi c'est simplement une croyance qui aurait cette particularité d'être une croyance en Dieu comme je crois que le soleil se lèvera demain ce que je peux dire je crois en Dieu justement on dit croire en Dieu on ne dit pas croire à Dieu on dit croire en Dieu et ça je dirais que cette formule Karl Barth pourrait d'une certaine manière la fonder parce que au fond l'initiative j'ai dit toute initiative vient de Dieu c'est un luthérien conséquent Karl Barth c'est pas l'homme qui a l'initiative de croire je crois en Dieu donc je participe d'une foi dont je n'ai pas l'initiative alors du coup quand je crois en Dieu je crois en quoi je donne la citation Karl Barth écrit Dieu nous ignorons nous ignorons par là ce que nous énonçons point celui qui croit sait que nous ne le savons pas Dieu nous ignorons par là ce que nous énonçons celui qui croit sait que nous ne le savons pas c'est pas une certaine manière plus délite croire ce n'est pas savoir et néanmoins c'est savoir que nous ne savons pas que nous ne savons pas quoi ce qu'est Dieu et toute appropriation de Dieu par un discours fustif celui de théologie mais a fortiori évidemment le discours politique par exemple toute théologie politique en ce sens c'est à dire toute revendication d'un savoir sur Dieu est d'emblée c'est ça qui est c'est étonnant de la part d'un théologien mais est d'emblée révoqué par Karl Barth vous allez me dire il a écrit 9000 pages de dogmatique sur Dieu c'est à dire ce soit on ne sait pas et bien c'est pour expliquer pourquoi parce qu'il faut au moins 9000 pages pour expliquer pourquoi nous ne savons pas ce qu'en nous nous croyons nous ne savons pas ce qu'est en quoi nous croyons autrement dit la foi est indissociable pour Karl et dans une certaine tradition chrétienne et religieuse je ne parle pas des autres que je connais moi elle est indissociable d'un aveu de non-savoir qui est d'ailleurs simplement le fait de la grandeur du Dieu par rapport au croire et qu'est-ce qu'il fonde alors qu'est-ce qui fait que Barth a été à ce point fanatiquement si j'ose dire anti-nazis bien précisément parce qu'il voyait dans le nazisme du point de vue qui était le lien le sien de théologien une usurpation du nom de Dieu et il verrait d'ailleurs il avait des phrases tout à fait révélatrices aussi sur ce qu'il appelait la religion américaine la religion américaine c'est l'évangélisme protestant tel qu'on en voit beaucoup de formes aujourd'hui et là on dit c'est un luthérien pur et dur donc c'est une manière disons de religie pour le coup de rentrer religieuse la foi lui était totalement l'extérieur et la théologie de Karl Barth pour la clarité c'est une théologie de la crise parce que Dieu c'est le mot et pour celui qui croit en plus c'est l'être en tout cas c'est le mot qui met en crise toutes nos significations on dit Dieu est grand mais bon est-ce qu'il est plus grand que la montagne ou un grand peut-être il est grand comment il est grand à quel autre Dieu est bon oui mais il est bon est-ce qu'il est bon comme un être humain est bon est-ce qu'il est bon comme le bon pain donc au fond on ne peut pas non plus dire qu'il est bon Dieu existe mais est-ce qu'il existe comme ça comme existe cette bouteille d'eau bon bah non alors on ne peut pas non plus dire qu'il n'existe pas quand il y a une certaine théologie négative on en conclura que Dieu n'existe pas qu'il n'existe dans aucun des sens du mot exister que nous comprenons alors Karl Barth qui n'est pas un théologien négatif c'est un théologien de la crise ça veut dire qu'il considère et il montre et il le montre de manière magnifique j'invite vraiment à ces choses qui intéressent à le lire que Dieu et donc par conséquent la foi en lui met en crise toutes les significations tous les mots tous les termes et aussi toutes les expériences que nous faisons du fait même de sa grandeur autrement dit il y a une fonction crise ça veut dire qu'il y a une fonction critique de la foi et ce qui est admirable chez Barth c'est pas le seul il y a des théologiens comme Paul Tillich qui parle d'autres prémistes qui ont la même attitude c'est que leur critique non seulement d'ailleurs du national-socialisme mais de d'autres formes de manière centrale du national-socialisme elle vient de la crise de la crise dans laquelle la foi en Dieu met nécessairement toutes nos appartenances c'est évident que du point de vue de la foi en Dieu l'appartenance à une race est totalement on ne peut pas une race est totalement secondarisée Paul Tillich qui est en conflit théologique sur Karl Barth qui a parpétit qui est aussi admirable qu'on prend le national-socialisme dira au fond le national-socialisme c'est le but de l'espace de ce que l'on peut maîtriser alors que la religion chrétienne et déjà juive c'est le temps ce qui nous échappe c'est l'annonce prophétique par opposition à la re-territorialisation dans le lieu et donc alors là pour revenir au commencement qu'est-ce que le philosophe peut faire de ça s'il n'a pas forcément la foi si Karl Barth c'est quelqu'un qui dirait on n'a pas la foi c'est pas quelque chose qu'on possède on possède une caractéristique psychique bon mais même si on mettons la phrase même si on n'a pas la foi qu'est-ce qu'on peut en faire je dirais on reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure quand au fond on essaie de régler ce problème d'essayer d'aborder de manière démocratique le rapport entre religion et politique souvent on a tendance à dire bon ben somme toute on va essayer de faire une religion naturelle c'est-à-dire une religion où on va s'entendre sur un certain nombre de principes communs qu'est-ce qu'on peut tous croire en forme de bonne volonté une religion naturelle qui n'est pas forcément religieuse au sens classique du terme des croyances communes des valeurs on partage des valeurs c'est un autre ça les valeurs Karl Barth c'était pas à penser aux des valeurs déjà dans le mot qui est un peu économique ça lui aurait semblé un peu louche je pense je dois parler en son enfin il semble en tout cas c'est sûr que c'est qu'il ne considère pas que la foi c'est la foi dans des valeurs parce que Karl Barth permet de penser quand même que l'une des manières plutôt que d'essayer d'avoir des valeurs d'imposer des valeurs communes on voit bien parler de l'été sur des points fondamentaux de l'anthropologie dont je parlais ça ne fonctionne pas c'est de réfléchir au moment où dans une religion plutôt dans l'aveu d'une foi le moment où le croyant le fidèle est obligé d'avouer son ignorance c'est-à-dire si on le prend cette phrase nous ignorons par là ce que nous émouissons mais celui qui croit sait que nous ne savons pas évidemment sous-entendu celui qui prétend qui prétend savoir ce qu'il croit en fait est un infidèle et il y a il y a dans la dans la foi elle-même dans la foi il y a au fond je dirais quelque chose comme un intraduisible un intraduisible ça veut dire Dieu est tellement grand que somme toute enfin il est grand et en mauvais mot il est tellement autre plutôt qu'on ne peut pas traduire sa volonté dans la loi on ne peut pas traduire sa volonté dans des conceptions de l'homme de ce que c'est un mariage de ce que c'est une procréation de ce que c'est un amour réussi une sexualité acceptable Dieu dirait Barthes il a dit comme ça évidemment mais c'est tout à fait dans son esprit Dieu n'a pas envoyé son fils pour être en croix pour savoir comment les hommes les femmes le livrent dans leur intimité d'une certaine manière l'idée qu'on peut toujours traduire une croyance religieuse en préceptes en normes en morales c'est pas seulement qu'elle est bon quand je dirais j'ai été extrêmement agressante pour ceux qui doivent se soumettre à cette morale c'est que c'est pas à la hauteur de Dieu si vraiment il existe si je puis dire c'est certainement pas forcément ce que nous le font dans les chambres à toucher là c'est moi qui parle moi c'est pas Pierre-Marc mais c'est vraiment dans l'esprit je crois de sa de la hauteur qu'il a donné à ce que c'est que la foi en Dieu je vais arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup trop de parler sur Pierre-Marc mais bon comme je l'aime beaucoup mais ce qui est certain c'est qu'il y a plusieurs conceptions de la grâce dont l'une correspond à ce que vous dites c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans le monde la grâce efficace alors il est certain qu'il relève essentiellement du salut mais le Dieu de Barth n'intervient pas dans le monde c'est pas un Dieu de la vie c'est pas un Dieu providentiel plus exactement il est intervenu une fois pour toutes dans l'incarnation par conséquent bien sûr il y a une pensée de la grâce qui est essentiellement tournée contre l'idée c'est très contestant aussi contre contre l'idée que l'homme est libre c'est-à-dire qu'au sens aussi d'autonome c'est-à-dire que c'est lui qui fonde sa loi la grâce c'est un don c'est un don de Dieu donc Dieu a l'initiative et qui n'est pas nécessairement c'est une théorie de la prédicitation par le national tout à l'heure qui n'est pas nécessairement compréhensible depuis notre concept de justice mais cette grâce-là elle est pensée toute entière comme d'ailleurs toute la dogmatique c'est ce qu'il explique dans les premières phrases il dit de toute façon c'est la justice de Dieu au sens du génitif subjectif c'est-à-dire la justice voulue par Dieu dont il va être question c'est pas la justice pour les hommes donc si Dieu est gracieux si je puis dire Dieu donne de la grâce mais il le fait de telle sorte que nous ne pouvons pas la nous jouer et pas d'une manière je dirais mondaine c'est pas dans le monde qu'il agit mais c'est par le Christ mais bon là je pars je pense que c'est ça mais je pense que c'est ça pour Barthes mais mais là on prend des débats théologiques très intéressants mais sur lesquels moi je n'ai pour le coup pas d'expertise intime je dis ce que dit Barthes ça peut s'opposer à ça abonnez-vous Sous-titrage FR ?